Bonjour les amis, bienvenue sur EEC 17 Infos en direct depuis l'oratoire de La Rochelle où le maire va prononcer les résultats définitifs des élections sur la ville de La Rochelle. Inscrit 51 906, émargement 19 757, nul 225, blanc 135, exprimé 19 400, ont obtenu, je donne dans la loi des listes sur les paillons, au moins la liste plus rechède, 6 328,32% cette liste peut se maintenir pour se maintenir. La liste oui à La Rochelle unie, 630 voix, soit 3 25% des voix, elle ne peut pas se maintenir. La liste La Rochelle renouvelée, 6 454 voix, soit 33,26%. La liste La Rochelle en commun, forme 1000 02 voix, soit 5,16% des voix. La liste La Rochelle en commun, a obtenu 1511 voix, soit 7,79% des voix, elle ne peut pas se maintenir. La liste Ensemble, osons l'écologie, 3 241, soit 16,7% des voix. La liste La Rochelle en commun, a obtenu 151 voix, elle ne peut pas se maintenir. A cette heure, nous ignorons complètement si les élections pourront se construire, le Premier ministre doit faire des déclarations demain. Et donc, bien sûr, nous suivrons les instructions qui sont données au plan national. Je veux remercier tous les électeurs qui sont disponibles aujourd'hui dans un contexte très particulier, ainsi que tous les services qui ont pu organiser dans des conditions particulières cette édition. Je vous remercie. Voilà, c'est une déclaration brève qui donne les résultats sur La Rochelle dans un contexte difficile, vous le savez. L'oratoire, cette salle traditionnelle, se regroupe toutes les forces vives. Les quartiers Rochelais est un lieu très animé en soir d'élection. Ce soir, pas plus de 100 personnes pouvaient s'y tenir. Que retenons-nous des résultats prononcés par le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine ? C'est qu'une participation, là aussi, en dégringolade, elle était de 38%, alors qu'en 2014, la participation était de 54%, plus de 54%. Vous voyez le niveau de dégringolade. Il faut 10% pour se maintenir. Donc, je rappelle, ont obtenu, c'est un duel entre Jean-François Fountaine et Olivier Falorni. Jean-François Fountaine, ayant d'un point dominé jusqu'à ces quelques minutes avant les derniers résultats, il fait basculer. C'est sur une poignée de voies que ça se joue. Olivier Falorni a plutôt connu ses scores sur les quartiers populaires de La Rochelle. Les Verts sont en mesure de se maintenir avec un bon score attendu, 16,6%. Il faut savoir que M. Soubestre, en 2014, faisait 6 points. Aujourd'hui, c'est 16,6%. C'est une montée, là aussi, forte des Verts à La Rochelle. Les gauches diverses dispersées, qui ne sont pas le Parti Socialiste qui avait rejoint M. Fountaine. Les gauches totalisent 10 points. C'est la liste de Jawa Delmarbou, de M. Collin et puis de Mme Vétiver. 10 points, alors que les gauches, c'était 4,8 points il y a 6 ans. M. Léal, lui, est un petit peu plus bas. On le donnait à 9 points. Il fait 8,7. Il faut rappeler que Mme Morvan, qui construisait la liste de droite en 2014, avait fait, elle, 19%. Et depuis la fin des années Crépeau, la droite a bien du mal à se recomposer. Voilà. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire. Six choses importantes, c'est qu'en 2014, vous aviez le Front National, qui avait quand même emporté 9% des voix, et qui n'était pas là, et dont vraisemblablement les tendances, les sensibilités, se sont réparties, ça et là, sur les listes en particulier dans les quartiers. Bon, les amis, c'était les résultats pour la Rochelle. Se référer à sa presse demain pour entrer dans les détails et les subtilités. Il faudra attendre cette semaine de savoir comment les listes qui peuvent se représenter vont combiner. Mais en même temps, l'épée de Damoclase, c'est bien sûr l'état du pays avec ce coronavirus qui fait que tout ça peut être remis en question. Et s'il n'y avait pas de deuxième tour, ça veut dire que ça annulerait tout simplement le premier et que ça annulerait du coup l'élection avec un certain nombre de questions constitutionnelles qui ne vont pas manquer de se poser. Mais la semaine ne sera pas assez longue pour évoquer tout ça. Merci à vous tous. À très bientôt.